il dit que tu baisses la vitre la police la police tu baisses la vitre et tu restes dans la voiture bonjour est-ce qu'on file est-ce qu'on file il te parle la police t'a pull over est-ce qu'on file non mais tu as pris un mauvais virage et j'ai fait quoi tu restes dans la voiture comment tu restes dans la voiture il fait quoi il fait quoi c'est un policier il suit les instructions Steve calme toi Steve il dit hang tight sir hang tight ça c'est hang tight hang tight tu restes dans la voiture que tu laisse poser tes mains sur les volants excuse me il parle en anglais non il parle en france france ok où est-ce qu'il est ? de Cameroun de Cameroun ok ok tu vas faire un peu de traduction ok 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 officer il dit que tu conduisais tu n'avais pas les failles 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 hein les failles n'étaient pas allumées comment ça n'était pas allumée c'était allumée c'était allumée sir 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 so we are not going to argue with you ok we are not going to argue I am telling you you have no light no headlights and that's the safety issue ok viens lui parler non pourquoi tu fais ça ok il dit que tu filmes d'abord quoi non on doit avoir le record aussi si tu avais l'air pardon viens lui parler sir sir listen to me lui il te dit right now ok it's dark when you drive a vehicle put your light on ok you understand that il dit que quand tu conduis une voiture il fait déjà un peu noir tu mets des phares tu dois mettre des phares sinon la police va te prendre ok do you have a gross license sir ah c'est ton permis de conduire quand tu filmes quoi viens le dire à Tchotchot sinon sir il veut ton permis de conduire dis lui pour moi j'ai bien arrivé ici je connais rien ici j'ai mon permis du Cameroun il dit que he said he don't have a driver license he have a driver license ok il dit que je suis le plus il dit que il dit que il dit que le gehe quand tu me filme qu'il dit pas en prison c'est quoi il faut te calmer c'est tu me calmes quoi Où est-ce que vous conduisiez la licence ? Non, non, non. Réalisez, si vous ne faites pas ceci... Non, on va... Il va être sous ma direction, ok ? Vous n'allez pas commencer à fumer comme vous ne faites pas ça. Donc, gardez vos mains sur le stairwell. Je dois conduire la licence. Où est-ce que vous conduisiez la licence ? Il veut ton permis de conduire. Je n'ai pas. Oh, vous n'avez pas la licence. Je n'ai pas. Oh, vous n'avez pas la licence. Mais pourquoi est-ce que vous conduisiez la licence ? Je suis venu ici, j'ai oublié la carte. Tu dirais que j'ai oublié mon permis au Cameroun, non ? Il a dit qu'il a oublié le travail de la licence. Il a oublié le travail de la licence. Ma'am, est-ce qu'on peut lui donner quelque chose ? Il a dit, je ne sais pas, il a essayé de négocier. On fait comme au pays, non ? Excuse-moi ? Il a fait comme au pays, j'en sens $. Monsieur, monsieur, monsieur. Je veux que, s'il te donne, s'il te donne ? Oui, non, je n'avez pas. Je n'ai pas la licence. Oui, mais j'ai pu parler l'anglais beaucoup. Si tu veux, je peux vous donner 1,000 dollars. Excuse-moi ? Donne-moi, donne-moi. Sir, underneath. Vous avez dit cumulé de la voiture. Pourquoi ? Non, vous avez dit que vous avez dit. s'il descendait la voiture et dit que tu ne compliques pas la situation si le mais c'est que tu amènes remet ton argent en couche et maintenant tu te mets à filmer calme toi chef moi j'ai un problème regarde tu viens d'abord aux états unis tu me fais conduire il te dit que je ne voulais pas conduire il dit que tu es pas à côté de la voiture ne complique pas la situation parce que tu as sui non pas te placer là-bas il parle dans cette histoire avec qui l'autre ça c'est qui ça au cameroun il faut tout calme il sait qui je suis calme toi il sait qui je suis calme toi demande lui si il sait qui je suis demande lui si c'est qui je suis demande lui si c'est qui je suis j'ai un million d'abonnés sur facebook j'ai un mille à 1 million il dit que je suis c'est qui je suis non je n'ai rien fait je n'ai rien fait il dit qu'il va appeler le roi il dit que les phares n'étaient pas allumés ce n'est pas les phares ici il dit que tu te dis donnez-moi votre nom ce genre de personne écoute, invitez-nous relax relax Olivier, le soupe, il a mis en Camerounette ça va ? ça va ? attends, attends attends, attends attends, attends attends, il ne le connaît pas attends, attends, viens, viens mais attends, c'est qui ça ? c'est Steve ça va ? Olivier, le soupe, il fait Camerounette oh, mais je suis content de te voir elle a tous les mêmes faits comme ça, grand-toi aussi au Cameroun, dès qu'on t'a toi, tu as dit qu'on a un peu tu as fait transférer le policier je vais te dire je vais te dire je vais te dire on ne fait pas ce genre de choses ici dis-moi non, non on t'estime tu t'arrêtes on ne parle pas on ne parle pas on ne parle pas on ne parle pas officier dans la police américaine voilà alors on dit quoi ? non, non, ça va ça va mais tu me fais transpirer tu me fais transpirer mais tu es têtu ? désolé, please, please ok, ok tu es têtu ? non, non, non je ne veux pas saboter la police camerounaise mais je suis très content de savoir qu'il y a un Camerounais officier dans la police de Washington ouais voilà, c'est ça ? ouais, ouais DC Metropolitan Police Department DC Metropolitan Police Department monsieur Olivier Lissou viens zoomer sur le nom c'est ça et il n'a pas mis Olivier simplement il a mis Lissou qu'on sache que c'est incontinental bien sûr waouh, 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 waouh je suis tellement content voilà, voilà, voilà donc, on va dire quoi ? on va dire que on va dire qu'on appelle au grand frère Olivier Lissou on salue toute la jeunesse camerounaise qui nous regarde et vraiment c'est une source d'inspiration tu vas dire un mot aux jeunes camerounais qui te regardent bon, je voudrais dire que tout est possible franchement, tout est possible le ciel, ils sont dans l'anglais sky sur la mer ok donc moi je pensais jamais être dans la police américaine dont je suis je me suis battu avec la grâce de Dieu donc j'ai pu intégrer ce corps donc vous pouvez le faire d'accord ? vous pouvez le faire donc tout est possible alors parle moi de l'accoutrement parce qu'on n'est pas habitué à ça ouais il y a d'abord ça c'est une caméra ça c'est une caméra oui donc elle enregistre elle a enregistré tout la tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé oui donc je l'ai activé actuellement je l'ai désactivé là oui là maintenant on est au vert oui oui donc finalement quand tu l'actives elle va au rouge oui oui donc elle a tout enregistré avec tout ce que j'étais dit là donc tout ce que tu disais tout ce que tu faisais ça fait être retenu contre moi tout aïe 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 donc ça c'est la radio oui donc tu vois les communications elles sont elles sont j'ai dit que quand quelqu'un voilà tu vois tu vois tu as mon nom oui oui et tu vois ça c'est mon numéro d'identification oui oui tu as vu donc ça c'est un numéro qui m'est attribué et moi et rien qu'à moi seul wow d'accord donc là tu as mon badge mon badge c'est une ligne de 34 ans ouais tu as le gilet toujours avec le gilet toujours parce que c'est pas les enfants de Cuesi nan 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 il faut toujours l'avoir ça fait partie de les enfants oh oui d'accord donc là tu as tu as mongé un pistolet j'ai j'ai 18 balles à l'intérieur j'ai 34 là 34 balles oui 34 ici wow j'ai ça c'est un truc tu peux le toucher hein wow ça c'est quoi ça non non ça c'est on appelle ça Asp Town donc Asp Town Asp Town oui oui donc ça c'est pour que tu t'es pas blessé et tout pas blessé et tout comme tu étais tu traités là tu venais tu commençais à à faire un genre oui oui bon je peux ça ça fait partie de les nombreux choses que je peux utiliser contre toi oui oui pour pouvoir te maîtriser la situation oui donc j'ai rapproche toi j'ai ça là c'est la bombe lacrymogène oui oui très très puissante wow t'as fait endormi quelqu'un non 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 même pas endormi mais je te dis que même si tu es fortement ouais ça te met au sol tu vas descendre wow 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 voilà ouais donc quoi d'autre encore tu as vu quand je te parlais oui mais tu avais toujours ça justement oui et tu regardes ce que j'ai fait c'est-à-dire ce que généralement je fais c'est que quand je... on va vers la voiture de police donc euh... on va vers la voiture tu as vu que le monsieur je n'ai pas cru à ce qu'il se passe ouais le monsieur le monsieur de la... et celui-là aussi il me disait calme toi calme toi tu vois non regarde tu vois euh... là c'est sa voiture de police oui voilà donc euh... viens viens rapprocher s'il te plaît parce que le son ne sera pas bon si tu es loin oui donc tu vois là quand je... passe de l'autre côté va de l'autre côté on va ouvrir la porte attends je vois vas-y vas ouvrir la porte viens en exclusivité vous avez là en image un policier de la police euh... américaine qui a son véhicule et qui va nous dire exactement ce qui se passe là voilà donc là tu vois comme je... là on est dans un traffic stop ouais tu vois ça dit traffic stop donc euh... euh... c'est moi qui ai... donc ce que j'ai fait c'est que j'ai run j'ai run son... la plaque d'imagiculation la plaque d'imagiculation donc j'ai run la plaque d'imagiculation je l'ai... donc j'ai toutes ces informations-là ouais donc tu vois que ça par exemple si je veux... ça c'est pour les sirènes et tout ça ici pour les lumières et les sirènes ouais donc waouh il faut que les communications passent là ça passe là il y a les radios il y a la radio aussi que je peux utiliser ouais c'est à dire qu'au lieu d'utiliser cette radio portable je peux utiliser la radio du véhicule ouais avec le... mais vos voitures sont comme... on dirait une fort terrestre on dirait... le pentagone non 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 c'est ça donc... c'est ça... c'est ça mon bureau ici alors... viens on va un peu... on va... on va clôturer cette vidéo ouais alors... on est toujours avec l'officier Olivier Lissouk ouais de la police de Washington ouais il faut dire que tu es chargé de... parfois même de... tu travailles dans tout Washington en fait oui on est là c'est à dire que... ça c'est mon district parce qu'on a 7 districts ici oui tu vois ça c'est le second district oui donc... mais on est en université on est dans toute la ville de Washington dans toute la ville de Washington ouais alors... quand tu vois... euh... euh... je sais que tu vas pas vouloir dire mais... quand tu vois le Cameroun la police camerounaise ouais si... si... si tu étais... si on te demandait par exemple de... de faire quelque chose pour le Cameroun qu'est-ce que tu aurais fait ? pour la police camerounaise ? il y a beaucoup... beaucoup de choses à faire hein beaucoup je pense que... euh... la première chose que... je voudrais qu'elle soit beaucoup plus professionnelle c'est à dire la manière de... de traiter les... les usagers ? les usagers oui parce qu'on est au service des usagers oui donc euh... on ne peut pas traiter... c'est pas comme euh... tu peux pas traiter les... tu as vu par exemple que tu as... quand tu as demandé ma carte... ma carte de pistolet donnée hein oui la carte... oui tu as demandé la carte justement je te la donne oui oui donc tu as le droit de fil... elle... elle a le droit de filmer oui oui justement elle a le droit de filmer les... les interactions oui oui ça veut dire que si tu me demandes mon numéro de bac tu te le donne oui oui tu peux te plaindre contre moi c'est à dire que si tu estime que euh... tu as été maltraité tout à l'heure tu peux te plaindre oui oui c'est à dire que tu vas tu saisis euh... le supérieur tu as dit tu... 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 tu leur dis exactement ce que tu trouves que je... ce que tu trouves que je n'ai pas fait euh... si tu trouves que je... je n'ai pas été professionnel tu vois ouais 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 donc en fait moi quand ce que je disais c'est que les gens... c'est un peu plus professionnel c'est un peu plus professionnel si tu t'es plaît on est toujours en direct on est toujours en direct voilà voilà une anecdote une anecdote une anecdote C'était à Bié-Massé, dans le véhicule et tout. Alors, il y avait un contrôle de GMI. Alors le gars il vient, il se présente, il dit qu'il est officier tel et tel et tel. Je n'ai pas cité son nom. Donc il dit qu'il est officier tel et tel et tel, qu'il a besoin d'un papier, qu'il a besoin de me faire. Il voudrait que je me fasse, que je l'identifie. Donc je lui ai dit que tout ce que j'ai c'est le passeport. Il me dit que non, le passeport ce n'est pas suffisant. Je lui ai dit que moi je lui ai dit qu'au terme de rouge, c'est tout ce que j'ai... Le passeport américain ? Oui, le passeport américain. Je lui ai dit que c'est tout ce que j'ai comme pièce d'identité et tout. Il me dit, monsieur je vous dis, je vous embarque. Oui, oui. Je vous embarque. Je lui ai dit que, mon frère, si tu veux, c'est ce que tu penses. Si tu veux, le fais, vas-y. Mais non, je vous embarque. Je vous embarque, j'ai besoin de... Je voudrais, donne moi quelque chose d'autre. Le passeport c'est quoi ? Mais ce n'est pas une pièce d'identité. J'ai dit, mon frère, c'est une pièce d'identité. Oui. Au même titre que la carte, il me dit que non. Oui. Wow. Finalement, je ne sais pas, enfin, j'ai appelé quelqu'un, j'y connais quelqu'un. Aïe aïe aïe, comme au pays. Comme au pays. Mais je n'ai pas voulu lui manquer le respect. Justement. Et puis, le quelqu'un lui a parlé. Oui. Et c'est comme ça que la situation se décente. Vraiment, on vit ça tous les jours au Cameroun. Vraiment, on aimerait vivre dans un pays où tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour faire telle ou telle chose. Voilà. Parce que c'est ce qu'on vit tous les jours. Vraiment, il a parlé du professionnalisme. Peut-être, on peut aussi parler de la corruption qui gangrène déjà notre police. Oui. Parce qu'aux Etats-Unis, tu sors l'argent comme ça, mais c'est un crime. Tu as vu tout à l'heure, tu fais ça, c'est la menotte. Aïe 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 aïe. Non, tu ne peux pas faire ça. Oui. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et puis, il y a ce truc là, on te stoppe, tu restes. Par exemple, tout à l'heure, quand tu commençais à fouiller par toi. Oui, oui. Tu restes. Reste tranquille. Tu suis ma direction. Tu fais exactement ce que je voulais en faire. Wow, super. Voilà. Bon. On ne va pas terminer parce que je ne peux pas te laisser. Tu viens du Cameroun et s'est retrouvé dans la police américaine très rapidement. Non, mais... Je t'en conseille, la main a fait mal. Tu se lèves notre main. Tu prends avec notre main, oui. Si tu es aux Etats-Unis, tu es illégal. Il faut d'abord être américain. Oui. Parce que tu es américain. C'est tout un processus. Oui. Mais il peut être compliqué. Oui. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Oui. C'est-à-dire que tu vas sur internet. Oui. Tu vas sur le website. Oui. Et tu manifestes l'intention de rentrer. Oui. D'être policier. Il y a tout un processus. C'est-à-dire que tu as d'abord le first. La première étape, c'est quoi? Tu as... Donc tu envoies, tu soumets un dossier. C'est le personal history statement. Oui. C'est comme une espèce de... C'est un peu comme le résumé de ta vie. Wow. C'est 45 pages. Wow. Donc tu envoies et puis ils vont regarder. Si ils sont aussi satisfaisants, tu passes à l'étape supérieure. Il n'est pas l'étape supérieure. C'est de passer un examen écrit après l'examen écrit. Oui. Et ce que je voudrais te dire, c'est que c'est pas offert. Ça veut dire que si tu ne passes pas la première étape, tu continues pas. Wow. Donc tu fais un examen écrit. Après l'examen écrit, tu fais un examen... Non, non. Non, non. Je retire ça. Après le personal statement history... Non, non. History statement, tu fais un examen... Tu fais un examen physique. Oui, oui. Donc après l'examen physique, il y a des choses que tu vas passer. Pour les pompes, les courses, tout ça. Maintenant, tu passes un examen écrit. Après l'examen écrit, tu vas passer un examen où c'est un entretien. Oui. Peut-être trois ou quatre policiers. Oui. Donc après ça, tu vas passer... Tu vas faire ce qu'on appelle le polygraphe. Oui. Le polygraphe, c'est un peu comme un... Comment on appelle ça ? C'est l'examen de... C'est comme un examen qui... Tu vois, tu t'assoies, tu t'entends juste avant tout. On te met des... Oui, oui. C'est un peu comme un détecteur de mensonges. Ah, d'accord. Voilà. Donc après ça, et je dis bien, c'est pas offert. C'est-à-dire que si tu passes, tu passes pas, tu continues pas. Oui. Donc après ça, tu vas maintenant faire... Tu vas rencontrer... Tu vas faire maintenant... Il y a un autre examen psychotechnique. C'est pratiquement 800 questions. Oui. Après ça, tu vas maintenant rencontrer le... Non, non. Tu fais un examen médical approfondi. Wow. C'est-à-dire qu'on va regarder tout encore. En gros, c'est plus compliqué d'entrer dans la police... Dans la police que dans l'armée. Dans l'armée. Voilà. Les policiers ici, c'est vraiment la crème. Oui, voilà, voilà. Wow, super. Donc... Un Camerounais. Oh non, le Continano. Il faut être patient. Oui. Il faut être patient. Il faut être patient. Parce que le processus... Tu sais que du premier jour, le premier jour où tu as manifesté l'intention de rentrer à la police jusqu'au jour où tu vas prêter serment, ça prend pratiquement un an. Wow. C'est-à-dire que jusqu'au... Non, non, non. Non, non, non. Je reprends. Jusqu'au jour où on t'envoie la lettre d'admission. Oui. Un an. Après ça, tu vas à l'académie de police. Ah, d'accord. Après l'académie de police, tu fais six mois d'académie. Et même à l'académie, tu peux pas... Après deux échecs, on te sort de l'académie. Wow. Donc, après l'académie, tu fais ce qu'on appelle un job training. C'est-à-dire que tu vas travailler avec un autre policier qui va te montrer le travail. Et au bout de ça, c'est pratiquement trois, dis quoi, seize semaines. Oui. Après seize semaines, c'est sanctionné par un examen. Oui, oui. Si au bout de ça, tu n'arrives toujours pas à passer, on te sort. Wow. C'est fini, ça s'arrête là. Wow. Donc, comme je disais, c'est assez compliqué. Il faut être patient. Oui, oui. Il faut être patient. D'accord. Il faut être patient. En tout cas, on a été très content de faire cette vidéo avec toi. Moi, le plaisir est le mien. Tout ce qu'on espère, c'est qu'un jour, tu rentreras au Cameroun travailler pour le développement de la police camerounaise. Est-ce que ça ne te passe pas souvent ? Mais bien sûr. Moi, je voudrais bien rentrer au Cameroun être consultant. Ah. Parce qu'il y a beaucoup. Je pense que je peux aider le Cameroun. Oui. Parce que les... Je vais te dire. On est à un autre niveau de développement. Ici. Ici. En matière de police. Oui, oui. Tu comprends ? Je ne tire pas sur la police camerounaise. Justement, je ne tire pas sur la police camerounaise. Mais c'est évident. C'est évident, vraiment. Donc, je pense que je peux vous dire. Après, quand j'ai pris la retraite et tout ça. Oui. Je pense que je pourrais rentrer au Cameroun aider. La retraite, c'est la combien de temps de temps ? Non, je pense à 10 ans encore. 10 ans encore. Après, tu pourras rentrer et aider la police camerounaise. Oui, bien sûr. Mais je suis né au Cameroun. Je suis camerounais d'origine. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. C'est trop bien. Et... On ne va pas toujours te laisser. Oui. Dis-moi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver comme ça sur le feu, les gars qui tirent sur toi ? Comment on voit souvent au cinéma là ? Mais bien sûr. Bien, bien sûr. C'est votre peuple quotidien. Oui, mais ça existe. Dis-moi que c'est... On ne va pas... On ne va pas... Tu vois, on ne le souhaite pas. Oui. D'accord. Attends un instant. C'est tu. Bonjour. 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 Il est vraiment... Il est vraiment en plein travail. J'ai des gens. Ne coupes pas et ne coupes pas. Ta main faisait mal non ? Ok. Il est vraiment en plein travail. Oui, 5-1, allez. 5-1, je suis responsable de cet accident, Rockboro et Université. Ok. Je dois partir. D'accord. Je ne veux pas de oublier. Parfois, on vient de m'appeler. Ok, d'accord, on va clôturer. On va clôturer la vidéo. En fait 10 ans, merci. On fait comme ça. Merci beaucoup. Et... Finis vite, tu rentres au Cameroun. Oh non, non, je te promets. Je te promets, on fait comme ça. Allez, on est ensemble. Oui, on est fait chaud. C'est chaud là, rien que je me transpire. On a été avec l'officier Lussouk de la police de Washington. Et vous-même, vous avez vu que vous pouvez rêver, chers jeunes Camerounais. Vous pouvez rêver. Ce que vous voyez à la télé là, en fait, c'est ça ici. Et voilà, c'est le Cameroun qui gagne. Allez, ciao.